Sean Edwards semble toujours impressionné par son tête-à-tête très enrichissant avec le maître du loft. Je crois pas que j'aurais découvert tellement de choses de moi si je n'aurais pas été ici. Alors ça, c'est quelque chose que je suis reconnaissant envers vous. C'est un très beau compliment de m'avoir dit que j'étais comme en évolution, que j'avais grandi. Tu as effectivement beaucoup évolué, mon ami. Merci. Ça me booste. Je crois que ça me fait rentrer encore plus dans ma bulle. On dirait que ça m'éloigne plus de la réalité, de ce qui peut m'attendre. On dirait que ça me met plus dans tout le cocon de l'univers et de ce qu'il y a ici. La chambre secrète, le maître, la boîte, l'enveloppe. C'est fou comment j'étais gémé et intimidé. Là, c'est vraiment fou. C'était vraiment cool. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu ? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux ? Love story, nous deux entendons-elles. Love story, qu'importe où ça nous mène. Qu'importe où ça nous mène. Puisqu'en soi, nous l'amour est encore qu'à l'état de fière. Sans contrôle, love story. L'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à Love story. Il reste maintenant moins de deux semaines à l'aventure. Et ce soir, exceptionnellement, un lofeteur sera placé au balotage. Je vous rappelle qu'il reste seulement quatre lofeteurs, c'est-à-dire Marie-Ève, Brendali, David et Jean-Édouard, qui peuvent avoir leurs photos dans le coffre et donc qui sont peut-être propriétaires de la Maison Bonneville. Nous verrons aujourd'hui et demain si ça influencera le balotage. Nous allons voir aussi si finalement, Jean-Philippe sera le patron de la semaine. Mais pour tout de suite, retrouvons Sean-Édouard qui doit appliquer son dernier privilège. Vous devrez choisir ce qui arrivera dans le jeu. Quel privilège sera remis dans le lot? J'ai dit, je fais ça. Vas-y, c'est toi le patron, mec. Téléchargement en cours. Vous avez fait votre choix. Cher lofeteur, la semaine dernière, Sean-Édouard a reçu un pouvoir très intéressant. Sean-Édouard a le pouvoir d'enlever le droit de vote de l'un d'entre vous au balotage de cette semaine. Sean-Édouard, à qui désires-tu enlever le droit de vote? Vous êtes la logique. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver mardi. Quel va être le balotage? Je sais juste qu'il y a une seule personne avec qui, ici, je ne m'entends pas très bien tout le temps. Et que je sais que parfois, on est vraiment à des opposés. Je t'enlève ton droit de vote, David. OK. Moi, j'aurais plus été d'une façon, quelle fille a le plus de chance de me mettre au balotage? Mais lui, il a pensé comme, si les gars, il faudrait qu'ils votent contre des gars. Donc, moi, je n'aurais pas eu le droit de le mettre. Et j'ai eu beaucoup de différends avec David. Je voyais que ce qui était juste, selon moi, était dans le vil droit de vote à David. Lofteurs, cette semaine aura donc lieu le dernier balotage de la saison. Et cette semaine, ce sera un balotage mixte. Les lofteurs nommeront une lofteuse et les lofteuses nommeront un lofteur. Dès ce soir, il y aura un premier vote. Moi, je trouve que la personne qui est le plus directement visée par ça, c'est Marie-Ève, parce que c'est sûr que je ne l'aurais jamais mis au balotage. Alors là, c'est comme si elle perdrait peut-être un peu mon appui, étant donné que je ne peux pas voter. Ah! Je savais que ça allait être un balotage mixte. Je ne savais pas que c'était les filles qui avaient nécessairement juste voté pour les gars ou les gars pour les filles. Si j'aurais voulu être purement stratégique, je me serais écouté, j'aurais enlevé le vote à Marie-Ève, qui, possiblement, pourrait voter contre moi. Là, je crois qu'il n'y a pas d'excuses pour ne pas dire « je suis stratégique à ce point-ci, il n'y en a pas, là. » C'est ça. Puis il y a JP et moi qui vouluient supposément nous mettre d'accord sur le vote. « Love story » « Love story » « Ah! » Imagine, c'est Brenda Lee qui l'a, la maison. On ne la met pas. Mais jamais au balotage, on ne sait pas ce qu'il y a dans la maison. Mais moi, c'est que je veux avoir une chance d'être dans le coffre. T'sais, toi, je le sais, toi, tu as une chance, là, de l'être. Tu as une chance sur quatre. Moi, je n'en ai pas. Je crois que je vais devoir mentir à Jean-Philippe, lui dire que je vais voter pour Brenda Lee, que lui, il vote pour Marie-Ève, et en fin de compte, pas voter pour Brenda Lee, il vote pour Marie-Ève. Et je sais que ça va être le trahir. Je suis d'accord qu'on ne devrait pas prendre un choix, les deux, mais oui, que les deux filles devraient être. Si on doit voter l'un pour l'autre, moi, je préfère voter pour Brenda. Donc là, tu veux voter pour Brenda. Moi, parce que j'ai des raisons valables d'être fâché, parce qu'elle m'a menti dans ma face. Moi, j'ai des très bonnes raisons de voter contre Marie-Ève. Tu n'y seras pas, OK? Moi, je vais m'arranger pour que tu ne sois pas. Tu dis ce qu'il veut, c'est que les deux, vous soyez là, pour qu'on n'ait pas à choisir. Moi, je vais dire genre que je vais voter contre toi, mais en fin de compte, je ne voterai pas contre toi. Ça va juste être elle qui va être là. Parce que si toi et elle, vous êtes là, puis une et d'oeuvre, vous avez la maison, bien, vous la perdez, vous devez la remettre. Moi, je préfère que toi, tu aies la piole. Il faut que ce soit moi, mais je quitte à le choix entre les deux. Alors, je vais faire tout ce que je peux. Après la pause, Jean-Philippe tente à nouveau de devenir patron et les gars placent une fille au balotage. Chers lofteurs, nous allons maintenant procéder au vote du patron. Qui, cette semaine, veut soumettre sa candidature comme patron? Jean-Philippe, pour la sixième fois que tu te présentes, Y a-t-il d'autres candidats? Sean Edward? J'ai eu une très belle semaine comme patron et j'ai beaucoup aimé pouvoir vous servir et vous aider à être votre porte-parole. Je me présente cette semaine pour vous dire votez pour JP. Merci. Le candidat le plus persistant de l'off story. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr! Non, non. Ça, c'est un nouveau JP, nouvelle couple, donc c'est pas le même que les autres s'amènent. Je crois qu'on partage un lien si étroit qui ressemble vraiment à celui d'un grand frère avec un petit frère. On s'aime inconditionnellement, mais il y a toujours cette petite rivalité. Mon vote va à JP. Jean-Philippe. JP. Je vote pour Jean-Philippe. Je vote pour JP. Bien, vu que ça a l'air d'être ma semaine, je vais voter pour moi-même. À l'unanimité, le nouveau patron est Jean-Philippe. Tu as été persévérant. Je ne te laisse pas tomber, jamais. Je ne vais jamais laisser tomber, sinon c'est la même chose avec Kim. Je ne vais jamais laisser tomber, on ne sait jamais. Je le sais qu'en dedans de chacun de vous, à travers toutes ces semaines que je me suis présenté, il y avait une petite pensée pour moi. Merci de l'exprimer à la sixième semaine que je me présente. Ce n'est pas grave. Je faille deux fois partir et j'aime avoir ma chance, mais ce n'est pas grave. Laissons passer ce qui est au passé et regardons vers l'avant ce qui nous attend. Je vois des 25 cents à travers ce truc. Ça sent la machine à gomme dentine. Chers patrons, garde précieusement ces deux pièces de monnaie. Elles te seront très utiles demain. Bonne journée, patrons. Puis c'est soit que ça dépend. Il peut peut-être pogner une conséquence, il peut pogner un cadeau, un privilège. Chers loveteurs, cette semaine, il y aura balotage mixte. Ce sera le dernier balotage de la saison. Un balotage qui se fera en deux temps. Aujourd'hui, ce sont les gars qui doivent placer une fille au balotage. Je vous rappelle que Sean Edward a profité de son pouvoir de patron de la semaine dernière pour empêcher David de se prononcer pour ce dernier balotage. David, tu ne pourras donc pas voter aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que vous ne pouvez mettre qu'une seule fille au balotage. Lorsque j'ai parlé avec Jean-Philippe, je voulais qu'on soit d'accord ensemble pour mettre Marie-Aveau au balotage. Mais Jean-Philippe me surprend un peu avec son désir de vouloir savoir à tout prix qui a la maison. Cette semaine, je mets au balotage Marie-Ève. On ne sait pas si sa photo est dans le coffre. J'aimerais ça le savoir. Donc, j'aimerais ça me donner aussi une chance peut-être de pouvoir avoir la maison. Ce n'est pas égoïste. De toute manière, ça ne veut pas dire qu'elle va partir. Alors, je m'étais entendu avec moi-même que je ferais croire à Jean-Philippe que je mettrais Brendali au balotage pour qu'il y ait deux filles au balotage, mais qu'en réalité, la seule qui y serait... serait Marie-Ève. Je ne veux pas remettre Brendali au balotage. Je l'ai fait une fois et ça a été assez difficile pour Sean de le digérer. Crois-t-il que cela pourrait déclencher une certaine colère chez Jean-Philippe? Jean-Philippe m'a cité à plusieurs reprises qu'il veut vraiment la maison. Quelque chose qu'auparavant, il ne le souhaitait qu'à moi. Je réalise que parfois, je le mets dans le trouble, mais je réalise également que lui me voit comme un adversaire de plus en plus. Chers amis, nous vivrons la suite des événements. un peu plus tard. Au retour, le résultat du vote du balotage. Ça va, chérie? Appelle-moi pas, chérie. Singe? Non. Comment tu veux que je t'appelle? Brett Daly. Tous les lofteurs à la table. Tu te balles, lui, là. Je vais le tuer, là. Je vais le tuer. Oh! Pour une fois qu'on avait une discussion sérieuse, pour une fois. Chers lofteurs, comme vous le savez, nous en sommes au dernier balotage de la saison de Love Story 3. Ce soir, j'ai demandé au gars de placer une fille au balotage. J'avais demandé à Jean-Philippe et Sean Edward de me donner qu'un seul nom. Cette semaine, au balotage, Marie-Ève. Demain, les lofteuses devront nommer le nom d'un gars au balotage. Bonne soirée. C'est cool. C'est cool. Oh, merde. C'est cool. C'est-à-dire que tu regardes les deux gars, tu sais, ça veut me nommer mon nom, tu sais. Puis le pire, c'est que je le sentais, je m'en attendais. Puis là, tu te le fais dire, c'est... Spotlight. J'ai pas trop à me plaindre, j'ai quand même passé neuf semaines sans voir le livre et tout ça. Mais... Mais c'est sûr qu'il n'est plus dur. Mais c'est correct. Puis le pire là-dedans, c'est que je m'y attendais, mais... Je suis juste quelqu'un qui... Je suis démentie. Je suis démentie, puis c'est tout. Caline. J'accepte ce qui se passe. J'accepte que c'est Marie-Ève qui est au baladage. J'accepte mon choix. J'assume que... Que j'allais faire évidemment de la peine à quelqu'un. Et je crois que c'est la première fois que je vois la Marie-Ève vulnérable. Je sais pas si tu vas être contre moi ou contre qui que c'est ça, mais il y a quelque chose que je peux te dire de coeur, c'est que je souhaite que tu restes. Je te le souhaite. Merci. Merci. Brindalee. Brindalee. Oui. Fait que... Je sais pas si je vais réussir, mais... Sûrement. Que dirais-tu d'accéder au jardin ce soir? Ce soir? Ben, ok. Il y aura vin blanc et spa ce soir. Ah, merci. David, confessionnal. Maître, maître, maître. Ça me rappelle drôlement une situation qui m'est déjà arrivée dans le loft. Et j'avais même le pressentiment, il y a de ça à trois minutes, que ça allait peut-être se produire. De quoi parles-tu, David? Vous êtes tous conviés au salon. Bon timing, yeah! Je t'ai interrompu dans un moment important, je crois. Oui. Christiana. Que dirais-tu si, en secret, tu enfilais ton maillot de bain et tu te rendais dans mon jardin? Wow! Serais-tu prêt à aller au jardin pour une soirée romantique avec Christiana? Brenda Lee t'attend au jardin. Finalement, David, y a-t-il un air de déjà-vu? Eh oui, effectivement. Il ne manquait plus qu'on soit mercredi. L'histoire se répète. Ouais... C'est le moins qu'il ne m'avait juré pour... Dans un instant, Kim et Sean Edward espionnent deux lofeteurs qui ont eu accès au spa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comment ça, deux fois? Ben là, avec Christiana, appelez-moi. Il te l'a dit? Ben non, mais je le savais. Ok, ok, ok. Ben j'espère que je suis en sûr. En tout cas, tu veux sûrement savoir pourquoi... T'es petit, hein? Ben écoute, c'est pour passer une agréable soirée avec toi dans un spa. Non? Est-ce que je me trompe? Oui, non, tu ne te trompes pas, là. Mais... Non, je pense que c'est pour éclaircir ce qu'on disait tantôt. Tu sais, oui. Oui, je pense. Oh, my God. Je ne veux pas. Oui, ça m'a... Ben, en autant que tu ne penses pas à elle quand tu étais avec moi, là. Ben non, non. Sérieusement, là. Ben non. C'est du poche. Ça existe du monde mélangé, là, je veux dire. Puis là, en ce moment, je vais peut-être choisir le pire moment pour l'être dans toute ma vie, là. Puis pour tout ça, moi, je prends sérieusement, je prends vraiment 100% du blonde, là. Oui, j'avais beaucoup, beaucoup d'affinités avec Christina, tu sais. Non, mais pour l'émission, oui, tu sais, c'est le couple. Il y en a qui disent, oui, tu sais, c'est toi qui viens comme briser le couple, là, là, là. En tout cas, moi, je pense que quand je sors d'ici, elle ne me parle plus, là. Je veux dire, elle aurait des vraiment bonnes raisons. J'espère juste que ça ne va pas, tu sais, m'influencer sur mon vote de demain, parce que là, tu sais, dans ma tête, c'est lui que je mets, puis... Aïe aïe. Et voilà, c'est presque tout pour ce soir. Soyez là demain à 19h, alors que les filles placeront un gars au balotage. On se quitte ce soir sur des images de nos deux nouveaux espions du Loft, Sean-Edouard et Kim. Bye tout le monde, bonne soirée. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? En vrai que je n'en ai rien à foutre de leur histoire. Je suis contente de ne pas être dedans. Bien, on sait voir, c'est une vie... Puis s'il y en a qui écoute aux portes, est-ce qu'il se bat, lui? C'est fou comme avec David, depuis une semaine, je ne le vois plus perdre. Depuis que David m'a mis au balotage, moi, après tout ça, moi, ma bulle, elle s'est faite péter, là. Ça a tellement l'air d'or, là. C'est ça qui fait le mou. Il y a une façon claire, belle, de chanter, d'amadouer et charmant. Tu vois, quand j'ai compris pourquoi, puis quand il n'était pas capable de me regarder dans les yeux, après tout ça, j'ai dit, OK, tout est spécial, là. Ça a été tellement la plate. C'était cool, c'était pas mal, euh... Euh... On s'est expliqués pas mal. Puis, euh... Penses-tu toujours mettre David au balotage? Oh, my God! Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe à moi, sérieusement, là. Hum... Sean et JP, j'ai eu confiance en eux dès le début. Tandis que David, ça fait comme en tant que je suis proche de lui deux, trois semaines. Hum... C'est sûr que je vais y aller avec mes principes que j'ai d'habitude. Ça a été le seul qui a pas été mis au balotage. L'attraction de Love Story. Une présentation de Tag. Vous avez été prévenu. J'ai... ... – Sous-titrage FR 2021